Générique Vous êtes au bon endroit sur NOA pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage, votre émission qui décrypte l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Pour nous accompagner ce soir, Cédric Pain, bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Vous êtes le maire socialiste de Mios, commune de 11 000 habitants située sur le bassin d'Arcachon en Gironde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors on commence, si vous le voulez bien, avec cette image qui était au cœur de l'actualité cette semaine, le Congrès national des maires à Paris, auquel vous n'avez pas pu assister, faute de temps. On s'en souvient, l'an dernier, Emmanuel Macron avait boudé ce rassemblement. Il a tenu cette fois-ci à être présent avec un discours qui, semble-t-il, n'a pas convaincu les élus. Non, je ne pense pas qu'il les ait convaincus. On a même pu échanger avec nous. J'ai pu regarder, effectivement, le discours. Je crois que c'est des intentions générales qui ont été évoquées, qui ont été essayées pour essayer de rassurer, on va dire, les élus, mais pas d'engagement précis. Et je trouve que c'est, effectivement, un petit peu dommage. Et puis peut-être une vision un petit peu, je trouve, je vais dire passiste, je vais oser le dire comme ça. C'est-à-dire que c'était la première description de la commune, c'était, voilà, c'est l'endroit où on fait les cérémonies du 8 mai, du 11 novembre. Oui, c'est vrai, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a un vrai dynamisme sur nos communes, une vraie source d'inspiration. Et je crois qu'il faut également s'en inspirer, faire attention et accompagner les communes. C'est encore un rendez-vous manqué avec les maires ? Manquer, c'est déjà une première étape. Il ne faut pas toujours voir les choses négativement. Donc c'est bien, c'est déjà bien d'être présent. Il a pu également écouter, c'est une bonne chose. Mais je pense que, voilà, maintenant, il va falloir peut-être, si on veut rassurer les élus, si on veut s'appuyer sur les élus de terrain, il va falloir avoir des engagements concrets et précis. Parce que concrètement, donc, qu'est-ce que vous attendez ? Non, mais je crois qu'on a subi quelques dotations qui ont été à la baisse. Ça, on les a vues. Des dotations qui étaient des fois plus cachées. C'est-à-dire que, par exemple, on avait, sur les contrats aidés, on avait embauché dans nos collectivités des contrats pour donner un coup de pouce. Quelque part, c'est un coup de pouce, mettre le pied à l'étrier pour des jeunes qui sont en difficulté. Mais ces contrats aidés, ils ont été fortement baissés. Donc quelque part, c'est pour nous, on a toujours besoin de personnes. Mais on a effectivement des frais supplémentaires. Donc on nous demande toujours plus d'être présents, d'être des acteurs de terrain. Mais c'est vrai qu'on a un accompagnement financier qui n'est pas au rendez-vous. Et on nous demande de prendre de plus en plus de parts. Il y a d'autres difficultés auxquelles vous faites face. Je pense notamment précisément l'explosion démographique qui touche votre commune. Entre 2009 et 2014, la population est passée de 8500 à 11000 habitants. Avec la baisse des dotations de l'État, l'équation est compliquée. On a doublé notre population en quelques années. C'est une commune qui a effectivement subi, je dis bien subi, parce que ce n'est pas par choix. Et voilà, donc on a une vraie explosion démographique. Première progression démographique de Nouvelle-Aquitaine, de Nouvelle-Aquitaine, septième française. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a des dotations qui n'augmentent pas aussi vite, c'est compliqué de pouvoir les souvenir à tous les besoins d'une collectivité. Alors au Congrès national des maires, d'autres problématiques ont émergé. L'une de nos équipes était sur place. Elle a notamment rencontré les élus de petites communes rurales. L'occasion de mettre sur la table les problèmes liés aux intercommunalités. On regarde, on en parle juste après. À la tribune, le président du Sénat se fait l'apôtre des territoires ruraux, le porte-parole des petites communes. Dans l'assistance, les élus du Limousin précitent à leur juste valeur les propos de Gérard Larcher, qui cible la métropolisation, source de menaces pour la France des terroirs. Oui, aujourd'hui, on a concentré l'ensemble des services du travail et l'ensemble des services dans les métropoles. Et c'est vrai que c'est forcément, eh bien, il y a une conséquence sur les territoires ruraux comme la Creuse, comme l'ensemble de l'ex-Limousin, oui. Ces territoires ruraux ont dû se soumettre à une réorganisation de leur intercommunalité, qui ont pris des tailles XXL, comme celle du plateau de Millevaches ou de l'ouest de la Creuse, qui vient de diffusionner une première en France consécutive d'un sacré pataquès. La difficulté sur notre territoire, si vous voulez, c'est la diffusion. Donc, on avait fusionné à trois communautés de communes, là, on diffusionne, et chacun reprend sa communauté de communes. Donc là, il faut gérer cette diffusion. Dépassant ces couacs, le Congrès des maires cherche des outils pour redynamiser ces territoires ruraux qui souffrent d'un déclin démographique. La solution ? Les représentants des petites et moyennes communes l'ont tous en tête, un redéploiement des moyens de l'État. – Cédric Pan, en plus d'être maire de Mioz, vous êtes le vice-président de la Cobane, la communauté de communes du bassin Arcachon-Nord, en charge des prospectives territoriales. Ce n'est pas toujours simple, on le voit, là, de s'associer à ses voisins ? – Ce n'est pas toujours simple, en tout cas sur la Cobane, donc notre territoire du nord-bassin d'Arcachon, il y a une vraie dynamique, je pense positive. On a un territoire vraiment très différent, entre Mioz, qui est d'origine un peu plus rurale, le Cap Ferré, l'âge Cap Ferré, qui est un peu plus touristique. On a de vraies différences, mais aujourd'hui, on a su faire de ces différences une véritable richesse et un atout, et je crois qu'on est complémentaires. Ce n'est pas toujours simple, on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets, mais je crois qu'à 8, on arrive à bien travailler, de façon positive. On dit que, voilà, Mioz, on a notamment construit deux écoles sur la mandature, et c'était notamment l'aide de la Cobane. Il y a eu un vrai geste de solidarité financière qui était nécessaire. Pareil, le préfet nous a également aidés, et le département, voilà. Donc, on est toujours dans une dynamique, on va dire, collaborative, participative, et c'est vrai qu'on est écouté. Et la Cobane, moi, aujourd'hui, on a cette démarche intercommunale, elle est positive, et on a vu que, voilà, sur les compétences que nous avons pu prendre, le développement économique, le tourisme, par exemple, c'est des éléments qui vont, je pense, de mieux en mieux, et de plus en plus loin. Alors, aux prochaines élections municipales, moins d'un maire sur deux comptent se représenter. J'imagine que ce chiffre n'a pas dû passer inaperçu. François Baroin, le président de l'Association des maires de France, s'est exprimé à ce sujet lors du Congrès des maires. On l'écoute. L'ambiance est meilleure que l'année dernière, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a, avec l'État central, des discussions un peu plus nourries, même si tout est à écrire sur beaucoup de sujets. L'ambiance est meilleure. Il y a une remontée un peu de, non pas de l'optimisme, mais en tout cas d'une volonté d'engagement. Donc, je pense qu'on aura, en nombre de candidatures de maires à l'échelle nationale, plus de candidats qu'il y a 6 ou 8 mois annoncés, même si la taille des communes reste un sujet d'interrogation. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de maires adjoints, de conseils municipaux, mais au risque d'avoir des communes sans candidats à la mairie, ce qui est un vrai sujet de préoccupation. Des communes sans candidats à la mairie, vous comprenez ce ras-le-bol, disons-le, que peuvent ressentir certains maires ? C'est vrai que c'est usant. La fonction a beaucoup évolué ces dernières années. C'est vrai qu'on nous demande de plus en plus d'être investis sur des sujets de plus en plus techniques, qui vont de plus en plus loin. On a des normes à respecter. Alors oui, effectivement, ça peut être usant. C'est vrai que des fois, c'est quand même assez éprenant. Mais moi, je donnerais quand même une image très positive. C'est vrai que c'est une fonction qui est exaltante. On fait plein de choses. D'un coup, on va par l'école, après on va par les voiries, après on va par les sécurités. C'est vraiment une fonction qui est passionnante. Et je crois que beaucoup de personnes, de maires, arrivent à trouver un réel intérêt. Après, je comprends, et même moi, des fois, c'est vrai que le rythme est très élevé. C'est quasiment 7 jours sur 7. Vous avez une activité en plus. J'ai une activité professionnelle à côté, donc c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas de repos. Mais c'est vrai que c'est passionnant de pouvoir être au service des autres, avec l'aide des agents, des adjoints et de l'ensemble des conseillers municipaux. On arrive à, je crois, quelque part, faire changer sa commune, à la faire évoluer, aller dans une bonne direction. Et ça, de pouvoir y participer, d'être acteur sur sa commune, acteur sur son territoire, c'est une véritable chance. Vous arrivez à la fin de votre premier mandat. Vous allez repartir ? Oui, tout à fait. Je crois qu'on sera candidats. C'est une vraie chance. On voudrait continuer, on a initié beaucoup de choses. Il y a de beaux programmes qui sont en train, qu'on a déjà réalisés, d'autres qui sont à venir. Donc voilà, on voudrait les voir aboutir, on voudrait pouvoir aller jusqu'au bout des projets que l'on a entamés. La fonction ne vous a pas encore lessivé ? Non, non, non. Alors non, mais comme je le dis, voilà, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment une très belle fonction et si on peut encourager des personnes à s'investir politiquement ou dans des associations, c'est participer à la politique, à la vie de la cité, c'est une belle chose. Vous le disiez, il y a quelques minutes, être maire, c'est parfois compliqué. Il faut savoir tout gérer, les conflits entre voisins ou encore les pannes de téléphone. C'est le cas à Coule-Jean, en Charente, où le maire se bat contre Orange pour rétablir le réseau de téléphones défaillants. Toujours la même tonalité. Depuis plusieurs mois, Odette Rip a beaucoup de mal à téléphoner. Son téléphone fixe, relié au réseau filaire, ne passe plus. Un handicap pour cette femme seule. On est isolé, on ne sait plus de quoi faire, c'est très énervant. Un réseau intermittent et un service défaillant. Principaux concernés, les personnes âgées. En plus de son abonnement, Michel Moreau paie une assistance téléphonique pour prévenir ses proches en cas de chute. Un service toujours facturé, près de 20 euros par mois. Pourtant, il ne fonctionne pas. On ne peut jamais compter sur le téléphone. Quand on veut téléphoner, il n'y a pas de téléphone. C'est vrai, quand on ne peut pas l'appeler, on ne sait pas s'il y a un problème ou si c'est son téléphone qui... C'est ça, c'est stressant. Dans cette commune rurale, le maire se sent délaissé. Il n'y a plus de commerce, alors le réseau téléphonique, il se bat pour le restaurer. On n'a jamais vu le réseau dans cet état. Et le service minimum universel comprend des choses indispensables. Le courrier tous les jours, mais le téléphone aussi chez chaque citoyen. Une réunion doit avoir lieu demain, avec à la table des administrés et un responsable gestionnaire du réseau. Une rencontre pour enfin tenter de rétablir le contact. Cédric Pince, c'est aussi ça, être maire, être sur tous les fronts ? Être au quotidien. C'est vrai qu'on peut être interpellé au supermarché, au marché, dans la rue, tout le temps. C'est vrai que les citoyens ont des fois une problématique qui les préoccupe. Et nous, on doit essayer de travailler sur un intérêt général. Donc c'est vraiment une préoccupation, je crois, de l'ensemble des élus. De toujours rappeler qu'on a peut-être une problématique précise ici. On essaie de l'écouter, de l'accompagner. On ne peut pas toujours y répondre dans l'immédiat. Parce que je crois qu'on est sur une démarche un peu plus globale. Et toujours réfléchir sur l'intérêt général et qu'est-ce qu'on peut apporter aux citoyens. Les administrés semblent de plus en plus exigeants aussi. Ça dépend. Il y en a qui sont compréhensifs. Il y en a, effectivement, on ne peut pas globaliser, généraliser comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une exigence qui monte. On essaie d'y répondre. Notamment en termes de communication. On essaie d'informer, de mieux informer, de prévenir, de concerter, de pouvoir associer et expliquer. Donc on essaie. Alors nous allons faire un pas de côté par rapport à votre actualité pour nous intéresser au plan d'urgence pour l'hôpital public dévoilé mercredi par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn et le Premier ministre, Edouard Philippe. Des annonces qui, vous allez le voir, n'ont pas convaincu le personnel hospitalier de la région. Le plan d'urgence du gouvernement n'a pas calmé la colère des personnels, soignants et techniciens. Au contraire, il dénonce cette prime de 800 euros annuels qu'il ne sera attribué qu'au personnel d'Île-de-France, touchant moins de 1900 euros. Nous trouvons ça inadmissible. C'est quelque chose qui est très bien pour nos collègues d'Île-de-France, bien que largement insuffisant au bout du point d'indice qui est gelé depuis des années déjà. C'est un geste qui n'est clairement pas assez fort. Et en province, bien sûr, on se sent oublié comme d'habitude. En fait, il y a plein de milliards. Il n'y en a pas pour les agents. Vous voyez, déjà à la base. On parle de Paris. On oublie Bordeaux. On oublie les autres. Marseille, Lyon. Eux aussi, ils sont en difficulté. On parle des aides-soignants, des infirmières. Mais l'hôpital, il n'y a pas qu'eux. Il y a les ASH. Il y a d'autres catégories socio-professionnelles. Donc à un moment donné, là, en fait, c'est du vent. 400 millions d'euros de crédits gelés seront débloqués dans les prochains jours. Et une hausse de 300 millions de budget est prévue pour 2020. Mais cela ne parle pas aux salariés qui réclament toujours des lits pour les patients et du personnel supplémentaire. Aujourd'hui, notre demande, elle n'a pas changé. Elle n'est toujours pas entendue. C'est une revalorisation de l'ensemble des professionnels de la santé pour pouvoir vivre décemment. C'est des moyens supplémentaires dans l'ensemble des services. auprès des patients, auprès des personnes âgées, afin qu'on puisse travailler correctement. Pour le personnel, c'est un sentiment vraiment d'écoeurement, mais pas de découragement. On restera fort, on fera entendre notre voix pour avoir gain de cause et pouvoir travailler dignement. Demain, les manipulateurs radio de Bordeaux vont manifester devant l'agence régionale de santé pour témoigner une fois encore que l'hôpital est à bout de souffle. Vous me disiez, Cédric Pint, il faut les écouter, ces agents ? Oui, je crois. On a trois fonctions publiques. La fonction publique d'État, fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Je ne suis pas très bien placé pour parler de celles hospitalières, mais je vois, en tout cas dans une collectivité, l'implication des agents. Elle est constante, surtout sur notre commune comme Amios, où on en demande toujours plus. On a des agents qui sont toujours en train de s'impliquer. Je crois que c'est des métiers, c'est des beaux métiers, être fonctionnaire. C'est un métier où on s'implique, on s'implique pour les autres, que ce soit hospitalière, comme je disais, d'État ou au sein d'une collectivité. Donc je crois que la mobilisation, elle est générale. Je crois que le 5 mars, ils en parlent de plus en plus. Le 5 décembre ? 5 décembre, pardon. Je disais 5 mars, c'est 5 décembre. Effectivement. Et donc, je crois qu'il est temps de les écouter. Alors, nous venons d'entendre ces réactions suite aux annonces du gouvernement pour l'hôpital public. Mais un autre enjeu de santé reste pour l'instant sans réponse. La pénurie de médecins en zone rurale, exemple à Broyé, près de Royan, en Charente-Maritime. Donc voilà le cabinet qui est à disposition d'un éventuel médecin que nous recherchons depuis le mois de juin. Depuis le départ de ce dernier médecin, rien ne se dessine à l'horizon. Un vrai casse-tête pour le gérant de ce pôle santé ouvert il y a 5 ans. Pourtant ici, la patientèle ne manque pas. Et la structure accueille déjà 5 infirmières, un kinésithérapeute et un ostéopathe. Une absence de médecin qui pèse aujourd'hui sur toute la commune. Le premier problème qui se pose, c'est qu'il faut qu'on trouve d'abord un médecin pour en trouver un second. Ils ont tous peur, effectivement, de faire ce qu'ils appellent entre eux le burn-out. La deuxième difficulté, c'est que maintenant, les jeunes médecins préfèrent maintenant faire plus des remplacements que de s'installer. Même les multiples annonces déposées sur un site payant spécialisé et la baisse du loyer déjà raisonnable n'ont toujours rien donné. Résultat, pour les patients, la situation vire au parcours du combattant. Moi, j'ai été obligé d'appeler une dizaine de médecins qui m'ont tous répondu la même chose, à savoir, on ne prend plus personne ou alors on ne prend que des gens de la commune. Moi, je suis le brouillet et j'ai trouvé un médecin à Royan. Difficile pour les patients. Difficile aussi pour les professionnels de santé du secteur. Jacob, le kiné de la structure, a besoin par exemple de prescriptions médicales pour pouvoir travailler. Et depuis le mois de juin, son activité ne cesse de baisser. Comme il y avait deux médecins ici, moi, facilement, j'ai rempli mes semaines, cinq jours par semaine. Voilà, mon agenda était plein. Donc là, je suis descendu à quatre, quatre jours complets. Voilà, trois jours et demi, ça commence un peu de juste là. En tout cas, rien ne semble pouvoir expliquer ce désamour des médecins pour Breuillet. Quant aux rumeurs de mésentente entre les professionnels du pôle santé, elles sont tout simplement démenties par les intéressés eux-mêmes. Il y a une bonne ambiance au contraire ici. Moi, ça fait quatre ans, voilà, quatre, cinq ans que je suis ici. Tout se passe bien depuis le début avec tous les confrères que j'ai eus. À bon entendeur, Breuillet et son pôle santé sont donc plus près que jamais à accueillir leurs nouveaux médecins. Nous sommes toujours sur le plateau de 20h, le rattrapage en compagnie de Cédric Pain, maire de Mios, en Gironde. La pénurie de médecins, c'est un sujet que vous connaissez bien. Il manque deux à trois professionnels de santé sur votre commune. Sur la commune de Mios, 11 000 habitants, voilà, nous avons quatre médecins, donc c'est largement insuffisant. Sur ces communes de taille moyenne qui grandissent très vite, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur une résidence intergénérationnelle, avec un restaurant solidaire notamment, avec un pôle solidarité. Et surtout, un pôle médical qui pourra accueillir, j'espère, peut-être deux, trois médecins, on verra. Mais d'autres professions de santé. C'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est un des retours que j'ai, notamment des Mios et que c'est compliqué de pouvoir obtenir des rendez-vous. Les médecins actuels ne peuvent pas prendre plus. Ils sont, je crois, ils font déjà beaucoup, beaucoup d'heures. Donc c'est un des vrais enjeux de notre territoire, c'est pouvoir avoir de nouveaux médecins pour, voilà, simplement. Ce pôle intergénérationnel, ça permet de les attirer, ça leur donne envie aussi à ces médecins ? Alors ce pôle intergénérationnel, c'est pour accueillir des personnes âgées, encore en autonomie, mais aussi des jeunes qui débutent dans la vie, qui ont des difficultés à trouver un logement. Donc c'est vraiment essayer de ne pas mettre que les personnes âgées d'un coin, c'est vraiment faire travailler cette intergénérationnalité, ça me semble important. Et puis supprimer un petit peu la voiture, que les gens aient sur place tous les services à proximité, créer un vrai centre-ville. Alors nous allons rester dans les zones rurales et en centre-ville, justement. Avec ce paradoxe, les Français délaissent de plus en plus leur centre-ville, alors qu'ils y sont pourtant très attachés. Exemple, à Bourganeuf, dans la Creuse, où la supérette du village menace de baisser le rideau. Bourganeuf, de 1800 habitants, petite cité de caractère, plusieurs commerces et services, pas d'immenses zones commerciales, mais deux grandes surfaces en périphérie, et une petite supérette centrale plébiscitée par les anciens. Allez, on va remplir les banques. Oui, vous venez souvent ? Tous les jours. Tous les jours, elle vient me faire un petit coucou. C'est très important ce magasin au centre-ville. On a toujours pleuré quand on n'en avait pas. Maintenant, on en a un. Il faudrait quand même essayer de le garder, faire tout pour le garder. Mais je me demande si la population se rend bien compte de ça. Les clients comme Yvette ou Claudine ne sont pas suffisamment nombreux à se ravitailler ici. La patronne venue de la région parisienne craint de devoir mettre la clé sous la porte. Pour survivre, son mari a dû trouver un emploi à l'extérieur et elle doit assumer seule la gestion du magasin. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Surtout beaucoup d'heures pour pas grand-chose, quoi. Voilà. Mais j'aime ce que je fais, j'aime mes clients, j'aime... Donc je voudrais pas que ça s'arrête là. Le maire de la petite ville fait partie de ceux qui font leur course dans ce commerce de proximité, indispensable selon lui à de nombreux bourgagnos. Mais il déplore les habitudes de consommation de ses administrés qui ont évolué ces dernières années. Elle est avec une petite carotte. Les gens achètent sur Internet, vont au supermarché comme ils le feraient dans une ville, sans se rendre compte que l'engagement, entre guillemets, quasi citoyen. Il m'est arrivé de le dire dans un discours un jour, les commerces n'est pas fait juste pour éclairer la rue le soir parce que c'est plus gai. De notre côté, une ville sans commerce, c'est plus une ville. Je pense qu'il faut peut-être rééduquer les gens en leur disant « Faites travailler vos petits commerces si vous voulez qu'ils restent ». En 10 ans, le nombre de supermarchés a doublé en France, asphyxiant les cœurs de ville. Une tendance que seuls les citoyens peuvent encore inverser. Alors vous, Amios, vous prenez ce problème à bras-le-corps, vous essayez de redynamiser votre centre-ville ? Oui, on a le même centre-ville que quand on était 2500 habitants. Donc aujourd'hui, on a mis, je crois, c'est l'espace de vivre ensemble. C'est l'espace où on peut se rencontrer. Donc on a travaillé d'abord sur un pôle nature avec le parc Birabeille. Donc on fait tout autour de ce pôle nature. On a un pôle sportif avec des équipements sportifs, un nouveau gymnase à venir, etc. On a également un pôle culturel avec la médiathèque. Le pôle, j'en parlais tout à l'heure, de la résidence intergénérationnelle, donc le pôle solidaire, ça c'est important. Et puis avoir de nouveaux logements avec des rêves de chaussée actifs pour pouvoir accueillir de nouveaux commerces. C'est essentiel pour que les gens, pour qu'on n'ait pas une accumulation de maisons et qu'on ait vraiment un cœur qui batte. Dans une ville, c'est ça, c'est le centre-ville. Et ce centre-ville, il faut pouvoir lui apporter des atouts. C'est pour ça que je parle de ces différents pôles qu'on a structurés et qu'on est en train d'établir et de développer au fur et à mesure. Est-ce qu'il faut aussi un peu rééduquer les habitants ? Il faut leur donner envie. Il faut leur donner envie. Et je crois que notamment le parc Birabeille, aujourd'hui, c'est une vraie réussite. On voit les enfants qui viennent jouer avec le pump track, avec les jeux qui ont été installés, avec la guinguette. Il faut donner envie et donner peut-être un peu plus de sécurité aussi. Donc, il faut commencer par ces pôles. Et après, on travaillera sur cet aspect voirie qu'il faudra compléter et pouvoir circuler à pied le plus facilement possible. Autre sujet également dans l'actualité cette semaine, cette polémique. La plateforme de location de logement Airbnb devient l'un des principaux sponsors du comité international olympique pour les JO de 2024, un partenariat jugé irrespectueux par les hôteliers français qui ont décidé tout simplement de suspendre leur participation à l'organisation des Jeux olympiques. On regarde. A Biarritz, les hôteliers ne décolèrent pas. En congrès depuis mardi, l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, a appris que le comité international olympique venait de nouer un partenariat avec la plateforme d'hébergement Airbnb. L'UMI a du coup suspendu sa participation aux réunions préparatoires des JO de Paris. On a trouvé cette décision scandaleuse. Pourquoi ? Parce que dès l'origine, on travaille, nous, avec le comité des Jeux olympiques en amont. Donc effectivement, on se sent trahi. On se sent trahi parce que cette décision, on n'a même pas été averti. L'UMI dénonce la concurrence déloyale de la plateforme de location entre particuliers dont les hébergements ne sont pas soumis aux mêmes normes de sécurité et d'accessibilité. Les hôteliers mettent en avant aussi le rôle majeur qu'ils ont joué dans la candidature de Paris avec 600 hôtels déjà référencés pour les JO. On a fait tout ce travail pour pouvoir faire gagner la France. Et là, on apprend ce partenariat avec cette plateforme qui, nous semble-t-il, n'est pas en capacité à aujourd'hui d'apporter les garanties que nous-mêmes, on a garanti des volumes de chambres, on a garanti des conditions tarifaires. Dans une déclaration, Airbnb estime que cet accord permettra d'accueillir les Jeux de manière plus locale, authentique et durable. Le comité olympique, lui, se veut rassurant. Je veux m'appuyer sur les hôtels français parce qu'encore une fois, ils nous ont soutenus dès la phase de candidature. Et voilà, on continue à travailler avec eux et à vraiment les prioriser. Grâce à cet accord signé avec le comité olympique pour 5 ans, Airbnb devient l'un des principaux sponsors des JO. Cette problématique à présent, à Mairene-Oléron, en Charente-Maritime, l'affinage des huîtres en clair est perturbé par les fortes pluies de ces derniers jours. En trop grande quantité, l'eau douce affecte le goût et même la survie des coquillages. Alors nous sommes à 24 de salinité, donc c'est juste, il faut être vigilant pour la mise en clair. Dominique Favier ne cache pas son inquiétude. Avec les pluies récentes, le taux de sel par litre d'eau a baissé d'environ 10% ces dix derniers jours. Une chute beaucoup trop brutale pour ces huîtres affinées en clair. Cette année c'est exceptionnel, puisque l'an dernier, en 2018, au même date, on avait 30 grammes de sel par litre d'eau de mer, donc il n'y avait aucun souci. Mais cette année, on a eu un été très chaud et on a un automne et hiver qui commencent très très pluvieux. Face à ce phénomène de douce, cette entreprise affine un kilo d'huîtres par mètre carré au lieu de trois habituellement. Objectif, réduire au maximum les risques de mortalité, mais d'autres solutions ont aussi été mises en place. On fait très attention à nos pompages d'eau de mer. On a mis des accords avec les mairies ou les services du port pour que les gens ferment les écluses. On ferme les apports d'eau douce dans les chenots et ça permet à l'eau de mer de monter assez haut en fort coefficient. Et là, on peut pomper et renouveler notre eau de mer et resaler nos clairs. L'enjeu est de taille à l'approche des fêtes de Noël. Les ventes à cette période représentent 50% du chiffre d'affaires de l'établissement. Le problème touche l'ensemble des austréiculteurs du bassin de Marraine-Oléron. Pour autant, pas de panique pour les consommateurs. Le seul risque est une huître un peu moins goûteuse. Cédric Pin, vous êtes sensible au street art, il me semble. Il y a une immense fresque sur le gymnase du collège de Mios. Exactement. Une très belle initiative du collège qui a associé une classe de cinquième avec un artiste et qui a réalisé une fresque pour l'égalité entre les garçons et les filles. Je trouve que c'est très bien puisqu'on a des fois quelques soucis sur ça. Je pense qu'il vaut mieux prévenir, éduquer. Ça a fait partie et quelque part, ça les a fait participer. Ce sujet devrait vous plaire à Beaumont-Saint-Cyr, dans la Vienne. Une école d'aérographie, une technique de peinture au pistolet vient d'ouvrir ses portes. C'est l'instant web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une vidéo à retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Cédric Pain, je sais que vous êtes amateur de ski. Bonne nouvelle, il est tombé près d'un mètre de neige ces derniers jours dans les Pyrénées. Résultat, la station béarnaise de Gourette se prépare à ouvrir ses portes en avance le 30 novembre. Grimper tout en haut du pylône. Ces employés des remontées mécaniques vont effectuer leur premier exercice de la saison. Il s'agit pour eux d'évacuer la télécabine du lait dans les conditions réelles d'exploitation, comme si une panne ou un déraillement s'étaient produits. Chaque salarié doit y être préparé. Je m'attache à une roulette commando, après j'arrive au niveau de la cabine. Là je change de système, je descends dans la cabine. On imagine qu'il y a des clients, on leur installe une culotte et après on les évacue au sol qui sont réceptionnés par des pisteurs. Et tu dois récupérer à chaque fois la corde. Les employés ont trois heures maximum pour évacuer les 16 cabines et ramener les clients en lieu sûr. Et même si ces incidents de remontée mécanique sont rarissimes, il faut être prêt pour la moindre panne par tous les temps. Le risque zéro n'existe pas, donc il faut vraiment avoir des gens formés, pour si jamais ça arrive que les gens n'aient aucune appréhension et pouvoir partir sur le câble pour faire ce genre d'exercice. Le domaine skiable de Gourette se prépare à une ouverture anticipée. 1,50 m de neige en haut et 50 cm en bas, des pistes damées, des conditions idéales pour ce début de saison. On a pu bien préparer le manteau neigeux. Les dameuses sont sorties il y a 10 jours. On a profité du froid aussi en même temps que les chutes de neige pour se renforcer les parties basses du domaine, les retours stations pour pouvoir pallier à tout redoux. Ouverture le 30 novembre, les plus chanceux sont les pisteurs qui peuvent déjà profiter de ces conditions précoces. Cette émission touche à sa fin. Avant de conclure, un dernier mot peut-être sur la difficulté d'être maire aujourd'hui. Pour reprendre l'expression souvent employée par vos confrères, un maire est toujours à portée d'engueulade. Oui, il faut aussi voir le côté positif. Je crois qu'un maire, il n'est pas seul. C'est une aventure collective, c'est une aventure avec des adjointes, une aventure avec l'ensemble des élus et surtout des agents municipaux impliqués. C'est une aventure collective aussi avec les associations, les comités des fêtes, etc. C'est aussi une très belle aventure, c'est une belle démarche. Merci Cédric Pint de nous avoir accompagné pour cette émission. Vous êtes, je le rappelle, le maire de Mios en Gironde. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h Le Rattrapage. Très belle soirée sur Noa. Au revoir.